Une petite intro comme d'habitude Allez J'accueille à nouveau avec joie dans l'émission mon ciné-buddy Philippe Sedbon Romancier, cinéaste, primatologue pour Cinebodies numéro 40, King Kong Ernest B. Chaudsac et Miriam C. Cooper, 1933 Je suis ravi de te retrouver pour la quarantième et dernière émission de cette année merdique Mais pouvoir de humble, oui Ce shit show, comme on dit en Amérique, qui était 2020 Et qu'on va quand même essayer de terminer en beauté Le roi des podcasts, n'ayant pas peur des mots, accueille aujourd'hui le roi de Skull Island Kong C'est le film le plus ancien qu'on fait, mais c'est dans les vieux pods qu'on fait les meilleurs casts Donc prêt pour notre voyage, prêt pour notre dîner de Kong ? Oui, je suis très prêt et en plus je vais te dire, j'ai même vu tout à l'heure Pour toi, pour le podcast, Son of Kong C'était toi ! C'est moi ! Écoute, j'ai hâte que tu m'en parles parce que c'est un des rares que j'ai pas vu J'ai pas vu non plus Tu as vu King Kong Lives, la suite du Dino De Laurentiis ? Non, non, non Jamais celui-là Avec Linda Hamilton Oui, ça doit être bien ça, je crois qu'ils lui font une transplantation cardiaque C'est ça ! Donc on va parler aujourd'hui un peu de tous les Kongs Si tous les Kongs volaient, tu serais chef d'escadrille Avant tout le premier, 1933, un film important Car quand je l'ai vu enfant, c'est un peu ce qui m'a donné envie de faire du cinéma Qui a motivé mon amour du cinéma, qui motive donc aussi ce podcast Tu te rappelles de ta première fois ? Je crois que c'était à la télé A la télé, je l'ai pas vu en entier Mais j'avais été très frappé par la jungle en fait C'est pas tellement con Tu l'as pas vu en entier, tu es parti à la 45ème minute juste avant que le singe n'arrive ? C'est ça exactement, donc je suis très déçu par le singe Mais les décors de jungle m'avaient emballé Oui, c'est une jungle absolument magnifique On va voir que c'est l'ancêtre de plein de choses Des blockbusters, des effets spéciaux Bon, c'est pas le premier film dans lequel il y a des effets spéciaux bien sûr Mais Willis O'Brien et son équipe vont perfectionner la stop motion Ça avait commencé, on a vu, avec Lost World Quelques années auparavant en 1925, un film de dinosaure Notre histoire commence donc aujourd'hui en 1933 Wikipédia, Wikinkong, définit le film comme Pre-code, Monster Adventure, Romance Film Romance, oui On peut peut-être commencer à pré-code Parce qu'effectivement c'est le code Hayes Qui est en vigueur à partir de 1934, je crois que c'est l'année suivante Et qu'il verrait qu'on censurait par la suite Puisque la scène où il la déshabille avec son gros doigt Et il renifle son doigt après Garogorie Il serait coupé au montage Ainsi que des scènes de violence Où il mange des locaux, des indigènes Où il les écrase avec sa grosse patte aussi Ouais, et puis il y avait la petite vierge Qui lui était offerte Tu te souviens ? Je ne sais pas s'ils l'ont gardée ça Parce que c'est quand même très très bizarre Je sais qu'il y a une jeune esclave africaine-américaine au début Qui a l'air un petit peu paisible d'ailleurs étrangement Alors qu'elle s'apprête à rencontrer Un peu intimidée Mais pas plus que ça C'est un film qui a plusieurs scénaristes Edgar Wallace commence un premier G Il meurt avant le début du tournage Et c'est Ruth Rose Une actrice, une exploratrice Qui réécrit le film Et qui écrira Son of Kong aussi C'est ça, voilà Elle épouse Ernest B. Schottzak Le co-réalisateur du film Qui est un géant Qui fait 6 pieds 4, t'as vu ? C'est King Kong C'est pas 6 pieds 4 ? Il doit faire plus d'un mètre 95 Ah oui, quand même Ouais, c'est genre un basket-bolleur C'est un grand caméraman Donc dans tous les sens du terme C'est tous les deux des anciens de la guerre Aussi bien Schottzak que Cooper Ils se rencontrent à Vienne Ils viennent du documentaire Du documentaire animalier Et au départ Leur première collaboration C'est un film de 1925 Qui s'appelle Grass Et au début, t'as vu Cooper L'idée de Cooper C'est d'organiser un vrai combat Entre un vrai gorille Et un varant de Komodo Au varant Mais c'était effectivement Cooper Qui lui s'occuperait essentiellement De mettre en scène Les effets spéciaux Avec Willis Alors que Schottzak S'occupe des dialogues Et des acteurs Cooper c'est un peu un mélange De Barnum Et James Cameron T'as vu ? Oui, oui, c'est ça C'est drôle Parce que c'est un type Qui travaillait pour la Paname Au moment où se construisait L'Empire State Building Juste à côté de son immeuble Donc il sortait de son immeuble Pour les avions Et il voyait ce building Et en rêve Il a imaginé un singe géant dessus C'est vrai ? Oui, oui Tout ça est vrai Et c'est un film Qui est produit par la RKO Qui fait un truc Assez moderne à l'époque Qui est de mettre en scène Deux films à la fois Tu as vu ? Oui, les chasses du comte Zaroff Et celui-là, oui C'est ça, exactement The Most Dangerous Game Le film préféré du Zodiac Killer Qui a plusieurs des acteurs du film Avec notre ami Joel McCree Qui était dans Un coup de feu dans la Sierra Et surtout les mêmes décors Et les mêmes décors, exactement Joel McCree refuse Parce qu'il demande trop d'argent Donc ils engagent Le deuxième acteur du film Qui est Robert Armstrong Avec Fay Wray C'est un beau sujet Les chasses du comte Zaroff Qui a été repris un million de fois Exactement Oui, on en a parlé Notre version préférée C'est celle avec Ice-T Lequel ? Rudger Auer Surviving the Game Ah, magnifique Magnifique F. Murray Abraham Ah ouais Quel casting Gary Busey Gary Busey Dans son meilleur rôle Encore mieux que Buddy Holly Merian C. Cooper Il était pilote de guerre D'abord dans l'armée polonaise Et ensuite dans l'armée américaine Ah ouais Étonnant Mon grand-père était pilote de guerre Dans l'armée polonaise aussi Mais pendant la seconde guerre mondiale Il a été fait prisonnier de guerre Par les russes Merian C. Cooper Ouais Donc c'est des vrais aventuriers J'ai été surpris Qu'il n'y ait pas eu un film Sur le making of de King Kong Ou sur la vie de Merian C. Cooper Oui, ça aurait été Dans le genre de celui Qu'ils avaient fait sur Hitchcock Et Psychose Exactement Parce que c'est un film Tellement exceptionnel Et un être Tellement hallucinant Ce personnage de Merian C. Cooper Il se prêterait bien Effectivement à un film Bizarrement il ne ferait rien Après King Kong À part Son of Kong Ouais Qui l'a fait sans l'autre Par contre Hitchcock était juste Producteur sur Son of Kong Ah c'est ça Est-ce que Willis O'Brien Revient pour les trucages ? Mais il ne s'est pas foulé D'accord J'ai vu qu'il y avait Quelques-uns des acteurs de Kong Qui revenaient pour Son of Kong Ouais Robert Armstrong Le cuistot chinois Ouais Exactement Il n'y a pas aussi Noble Johnson Celui qui fait le film Il fait une apparition Au début Il paraît qu'il portait bien son nom Parce qu'il était Un vrai gentleman Dans la vie Noble Johnson Et il y avait aussi Le capitaine Du bateau Qui est joué par Thomas Kreishman Dans le remake De Peter Jackson Dont on va parler aussi Plus tard dans l'émission Avant King Kong Il y a une grande tradition De film de jungle Qui existait Ça remonte effectivement Au Tarzan A Jungle Jam A tous ses personnages Le premier film de Tarzan C'est en 1918 Six ans après le livre de Edgar Rice Burroughs Tu as vu l'une des photos Du premier Tarzan Elmo Lincoln C'est grotesque Il en semble un catcheur C'est hallucinant Il est énorme Il était gros Il avait une espèce de machin Avec une bretelle en panthère Et curieusement Un petit serre-tête Comme Rambo Tu as vu Oui c'est pour tenir Son énorme perruque afro C'est drôle Quand on voit Le Frankenstein original De Thomas Edison Ou le Tarzan original C'est beau en général Au début Avant aussi Il y a un film Qui s'appelle Ingagi En 1930 Tu as entendu parler De ce film Qui est très raciste On va parler pas mal De racisme aussi Avec King Kong Aujourd'hui Mais celui-là Il était encore plus raciste Que King Kong Parce qu'il montrait Des femmes Qui n'étaient pas vraiment noires Qui étaient tournées en Californie Qui portaient du blackface On va parler aussi De la tradition La triste tradition Du blackface en Amérique Et qui était Mise enceinte Par des gorilles Et qui donnait naissance A des enfants Mi-singes Mi-humains Et c'est un film Qui a été interdit Heureusement par la suite Mais que Meryem C. Cooper A probablement vu Et c'était aussi un film Où les singes Il y avait un film Qui s'appelle The Gorilla Les singes étaient des méchants Dans les films Entre le double crime Dans la rue Morgue Il y avait aussi Une grande tradition De singes au cinéma A cette époque D'ailleurs le gorille Bizarrement A été longtemps montré Comme une brute épaisse Qui déchiquetait les gens Qui les bouffaient Même C'est dingue Quand tu sais Ce que c'est vraiment Qu'un gorille aujourd'hui Ils sont herbivores Andy Serkis Qui joue le rôle de King Kong Dans celui de Peter Jackson A absolument tenu A ce que le singe Soit herbivore Il ne se mette pas A croquer des indigènes Comme il fait Ou des gens à New York Comme il le fait Dans le film de 1933 Qui est assez violent J'ai été frappé Par la violence du film On sent vraiment Au spectateur Oui Ce n'est pas le même choc Qu'on peut le voir Quand on est enfant Ou tout d'un coup Comme ça ressemble A des jouets On se dit Qu'on est dans un univers De contes de fées De contes de fées De contes de fées vraies Et tout passe en fait Mais là c'est vrai Moi je l'ai plus admiré Comme le travail Parce qu'on voit T'as vu On voit les poils de con Qui bougent C'est comme dans la Claymation de Hardman On voit les empreintes Des animateurs dessus C'est vrai Les poils qui bougent C'est un truc Qui est quand même Extrêmement gênant C'est vrai Ça grouille On dirait qu'il a des poux Il est dégueulasse Il a plein de poils Il est affreux Il a des boutons partout Voilà Mais ça a un charme Si tu veux Parce que Même tu regardes Ed 209 Le robot de Phil Tippett Dans Robocop Et fait en stop motion Parce que la stop motion Se prête très très bien Au robot d'ailleurs Et il est extraordinaire Il a tout d'un coup Une véritable personnalité Comme le personnage de Kong Dans le film de 1933 Parce que derrière Il y a un animateur Qui est Willis O'Brien Je t'ai raconté l'histoire Mais je vais la raconter Comme les animateurs de Pixar Ou comme les gens Qui travaillent sur le computer Ils ont un outil Qui est important Sur leur bureau Qui est un miroir Dans lequel ils se regardent Et ils répètent Ils font des expressions Qu'ils vont recréer Soit sur le papier Soit dans leur computer Et Willis O'Brien A mis son visage Dans celui de Kong Et c'est maniérisme Et quand sa femme Est allée voir le film Au cinéma Elle a dit Ah bah c'est Willis C'est mon mari Elle l'a reconnu Et c'est vrai C'est Ray Harryhausen Un des élèves de Willis Qui raconte ça Mais on sent D'ailleurs il était boxeur Willis O'Brien Et King Kong A des attitudes de boxeur Par moment Et t'as vu Il fait aussi Du catch carrément Et ça c'était Shot Sack et Cooper Qui se sont mis Dans le studio Et qui se sont mis A catcher devant Willis O'Brien Qui a pris des dessins Et qui a filmé Mais c'est vrai C'est un petit peu Comme ce que fait Tu sais que Hulk Dans le Hulk De Ang Lee Qui sont un peu Les balbutiements Du motion capture C'est lui qui joue Hulk Ouais Non j'ai pas Si tu vois Des images sur le net De ce petit chinois Il est fou de rage En train de détruire Un faux décor Dans ce qu'on appelle Le volume Tu sais Qu'est-ce espèce De gymnase Et c'est très drôle Tu vois Chris Pinglover Notre ami Qui fait ça aussi Pour Beowulf Où il détruit le décor Parce qu'il est dans La peau de Grendel Et bien ça C'est l'ancêtre De ça Avec ces types Qui se regardent dans les miroirs Ou qui font du catch D'ailleurs tu sais Quel art martial pratique King Kong Non Le Kung Fu Bien sûr Putain j'aurais dû Le trouver celui là Mais c'est aussi La naissance Des Kaijus Chou Genou Ibu Kaijus Tu sais Les monstres De la taureau Godzilla Tous ces monstres Qui reviennent en force Aujourd'hui Soit avec des Pacific Rim Soit avec les reboots De Godzilla Et de King Kong Mais c'est vrai Que c'est l'ancêtre De tout ça Quand tu vois ces gens Qui partent en courant Dans les rues De New York En hurlant C'est pareil Que dans les rues de Tokyo Au moment où Godzilla Arrive Mais là Il n'y a pas beaucoup De man in a suit Ce qu'on appelle Un homme dans un costume Mais qui êtes-vous Je ne vous connais pas Vous n'avez pas vu La savane en feu C'est lui qui sautait Du bas au bas Pratiquement pas Je crois On a dit Qu'il y en avait eu Quelques-uns Mais c'est essentiellement De la stop motion Cette grosse tête curieuse Avec ses dents du bonheur On dirait Borgne Il sourit en plus Mais tu as vu Il y a des fois Des triples passes Des passes Parce qu'il y a un plan Où on voit Kong Qui tient la Fairy Ray dans sa main Et donc ils ont pris La marionnette Donc petite De profil Ils ont mis L'énorme bras Avec la vraie actrice dedans Plus un fond C'est extraordinaire Il y a trois couches C'est étonnant Je suis tout à fait d'accord Avec toi Il y a tu vois Les layers Comme on dit effectivement Des matte paintings Sublimes Par le moment On dirait des tableaux Du staff doré Cette jungle Danse La jungle est incroyable Elle est très très belle D'ailleurs On verrait qu'elle est En partie construite À Culver City C'est David O. Selznick Qui produit le film Pour RKO Ce sera le film Qui remettrait RKO Sur Ray un petit peu Avant d'être RKO technique RKO pour le compte Pour quelques années En tous les cas Puisqu'il le ressortirait régulièrement Et c'est un énorme succès Chaque année Mais c'est un énorme travail De stop motion De matte painting De projection De rare projection Tu as vu Et de Et tu as vu Il y a un truc extraordinaire Que j'ai lu A l'occasion De l'émission C'est qu'il y a des mini Comment dire Des mini rétro projections Derrière Kong Oui C'est à dire Qu'ils ont fabriqué Des tout petits écrans Sur lesquels Ils projettent Des images Derrière le singe Oui tout à fait Je n'avais jamais vraiment Je n'avais pas fait attention En fait Kong change de gueule Selon la marionnette Qu'ils prennent C'est à dire Celui qui a L'énorme tête Elle n'a pas du tout La même tête Que le petit Kong Le petit Kong Exactement Mais Cooper disait Qu'il y avait deux Kongs Très différents Qui étaient celui dans l'île Et celui à New York Oui c'est ça Dans la New York Il a la tête plus longue Ouais Et il est plus Presque plus réaliste C'est ça Et puis il est censé Faire 18 pieds Ouais Dans l'île Et il en fait 24 à New York Il a grandi Oui c'est ça Ouais Parce que tout d'un coup Ils avaient par rapport au building Ils avaient besoin D'un singe plus impressionnant L'assistant de Willis O'Brien S'appelle Buzz Gibson L'excellent nommé Buzz Gibson Et le combat entre Kong Et le Tyrannosaurus Rex T'as vu Prendrait 7 semaines Pour le faire en entier Mais ils les ont amortis Parce que c'est un peu long Ouais c'est vrai C'est sûr Ils sont contents De l'avoir fait C'est vrai Mais King Kong A son move T'as vu Il arrive Et à chaque fois Il prend la mâchoire du monstre Et il la brise en deux Ça j'aime beaucoup Il l'ouvre Il l'ouvre Il l'écartèle Et Peter Jackson Le referait ça Mais comme Peter Jackson Est un petit peu Le monsieur plus Du cinéma Il y a trois Tyrannosaurus Rex Ce sont d'ailleurs Des V-Rex Je les appelle Mais c'est magnifique Ce combat D'ailleurs Les effets spéciaux Ont un petit peu vieilli De celui de 2005 Mais ça reste quand même Assez extraordinaire Mais beaucoup trop long En dehors du fait Que gros miscast Avec Jack Black Je trouve Et même un petit peu Avec Adrian Brody Tout à fait Je suis d'accord Par contre Très bon casse De Naomi Watts Fantastique Tout ce qui est entre Naomi Watts et Andy Serkis Est sublime Oui c'est vrai Moi en fait Si tu veux King Kong Quand j'étais petit Je l'ai vu J'ai pleuré La mort de Kong C'est comme la mort De la mort de la mère de Bambi C'est un passage Un rite initiatique Pour un enfant Alors c'est marrant Il voulait comme il disait Vous allez voir Quand le requin de Jaws Est mort Personne ne pleure Mais quand mon singe Va mourir Everybody gonna cry C'est ça Il était très cute Je me souviens D'un plan Où il soufflait Sur Jessica Lane Tu te souviens Bien sûr Et puis il l'a déshabillée On peut en parler Un petit peu Du Kong De Donald Lentis Parce qu'il y a Des anecdotes extraordinaires La première c'était Tu connais celle De Meryl Streep J'imagine Oui on lui avait dit Qu'elle était trop moche C'est ça Elle parlait couramment italien Donc elle les a entendues Lui et son assistant Parler italien Et dire qu'elle était laide Trop laide pour Kong Elle était repartie Très triste Dans le métro Toute seule Mais Carlo Rombaldi Le créateur de E.T. Arrive et dit Je vais vous faire Un singe robotique De 40 pieds de haut Quatre étages de haut Tu vois Il arrive Il dépense Je sais pas combien De millions de dollars Le singe ne marche pas du tout Et à l'arrivée Il est 35 secondes Dans le film Je crois Et le reste du temps C'est Rick Baker Dans un costume Avec un visage animatronique Qui est quand même Très très bien Chez Et Et toujours Ces deux grosses paluches Et cette grosse chette C'est vrai Qui n'ont pas du tout La même texture Que dans les plans larges C'est ça Mais c'est toujours Un pied Une main Cette main Qui arrive dans le building C'est terrorisant Jessica Lange A beaucoup souffert Physiquement Elle a eu des côtes cassées Parce que c'est un apparatus Quand même Hydraulique Extrêmement dangereux Comme tu peux l'imaginer Et elle imagine Lui de 1933 Où tout d'un coup Févray est en l'air A 10 mètres du sol Tu vois Par contre la main La main ne bouge pas Je crois Non Non Mais c'est pas Exactement Mais c'est ça le problème C'est qu'en fait Des machinos arrivaient Et l'enserraient dans la main Mais elle dit que Plus elle se débattait A 10 mètres du sol Plus le grip de la main Se relâchait petit à petit Et au moment Où elle allait tomber dans le vide Elle comptait sur Cooper Pour dire couper Tu vois au shot sack Mais elle risquait vraiment Sa vie dans cette main Géante quoi C'est fou J'imagine Les effets spéciaux à l'époque Ouais T'as vu La grosse tête Il l'a transportée Sur un camion aussi On voit les images de 1933 Avec cette grosse tête Il a Mais je trouve que Kong Kong a quand même Une vraie personnalité Et c'est pour ça Qu'il est attachant Et notamment pour les enfants C'est que dès 1933 C'est la belle et la bête Bien sûr Ils arrêtent pas De le répéter dans le film Et c'est le point de départ du film Mais on est du côté de ce singe Que tous ces gens Viennent emmerder dans cette île Mais dès le début De toute façon Il est présenté comme un protecteur Puisque C'est ça Il se met entre Elle Et les monstres Même entre les mecs Et les monstres Exactement Exactement Cette fonction de protecteur Qui serait encore plus creusée Dans l'excellent Kong Skull Island Mon préféré 2017 Oui mon préféré aussi C'est un vrai popcorn movie Ils reviennent aux racines du film Et c'est ce qu'on appelle Un B-movie Mais dans le sens Noble du terme Je trouve C'est extraordinaire Un singe qui est plus proche Cette fois-ci des kaijus Qui est très peu motivé Par une performance De motion capture Tu sais que Tu te rappelles Ce soldat Qui boit de l'eau Et qui voit tout d'un coup Arriver Kong Dans cette espèce de rivière Géant Comme ça Face à lui Tu te rappelles pas Dans Kong Skull Island Non pas vraiment De ce plan là D'accord Parce que ce soldat S'appelle Toby Kedrol Et c'est lui Qui fait les expressions De King Kong D'accord Mais il a simplement Travaillé quelques jours Avec l'équipe d'Effets spéciaux Contrairement à Andy Sarkis Qui a tourné le film Deux fois Il l'a tourné Une fois en costume Sur le plateau Pour Naomi Watts Et ensuite Avec tous ses petits points Sur le visage de motion capture Dans un studio en volume Pour les animateurs Mais j'adore Skull Island Et j'attends avec impatience King Kong vs Godzilla Bien que je sois moins fan Des kaijus Tu aimes les kaijus toi ? J'aime pas du tout Les kaijus J'aime pas du tout Quand ils écrasent Quand ils écrasent Les maquettes J'aime pas du tout Ouais moi Moi je suis ni fan Des originaux de Toho Ni fan des plus nouveaux En CGI Avec ses monstres Même Pacific Rim M'avait laissé un petit peu De glace Celui qui est pas trop mal Mais bon je l'ai vu Il y a un moment C'est celui de Roland Emmerich Ça commence mal Godzilla de Roland Emmerich Il est pas trop mal Ah ouais Il avait une grosse gueule Je me rappelle Il avait une mâchoire carrée Et il y avait surtout Mon ennemi L'ennemi héréditaire De ma famille Mathieu Broderick Et qui revient souvent D'ailleurs dans le podcast Ah ouais c'est vrai Là je peux pas te suivre Ce terrain là Non pas à cause De Mathieu Broderick Mais j'avais été Un petit peu déçu Par le film Il y avait des bonnes choses Dedans Mais les personnages Et étaient encore plus Unidimensionnels Que d'habitude Il faut le faire Dans un film de King Kong Non c'est vrai C'est vrai Par contre J'avais été très bluffé Par le monstre Ouais c'est vrai Il y en a un Qui était encore plus réussi À ma vie C'était Cloverfield Oui c'est vrai On le voyait très peu Très très peu On le voyait très peu Mais cette idée De faire un Godzilla En farm footage Très bien fait C'est Matt Reeves Le type qui fait Le nouveau Batman Qui a fait ça je crois d'ailleurs C'est beau Et qui a fait justement Les planètes des singes À propos de singes Au revoir ma cheville Ma fille va faire Une petite promenade Ça a été filmé en partie À San Pedro En Californie Oui Toutes ces séquences D'arrivée de plage T'as vu c'est un film J'avais oublié C'est un film extrêmement nocturne C'est vrai Il y a simplement Cette cérémonie raciste Avec ces indigènes Mais t'as vu Ils ont mis du blackface À des noirs À des africains américains Dont Noble Johnson Ou des mexicains aussi J'en ai vu certains Qui étaient un petit peu Moins noirs quand même Cela dit Je ne sais pas si tu te souviens Mais Noble Johnson Dans Les chasses du comte Zaroff Il joue un russe Ah c'est ça Et ils ont blanchi le visage C'est quand même Exactement Je crois qu'il joue aussi Dans La Momie C'était un acteur Qui était très réputé à l'époque Et qui justement Était connu pour pouvoir C'était un peu Le Cliff Curtis de l'époque Il pouvait jouer Toutes sortes d'ethnies Oui J'aime beaucoup cet acteur Mais c'est vrai Que c'est un film Qui a plusieurs lectures Parce qu'ils ont dit A l'époque aussi Que c'était en plein Pendant la ségrégation C'était une époque En Amérique Où si un noir Regardait une femme blanche Ou une femme blonde Il risquait véritablement De se faire lyncher Et c'est un peu L'histoire aussi De l'esclavage Avec ce singe Qu'on ramène Tout le monde Beaucoup de gens Ont fait un parallèle Oui mais j'y pensais Là J'y pensais Le cong qui est ramené Contre son gré Enchaîné littéralement En Amérique D'ailleurs personne Ne montre jamais Comment on met ce singe Sur ce bateau Non ils ont ellipsé Légamment Ruth Rose La scénariste Passe directement Du chloroforme À Broadway La huitième merveille du monde Vous savez Ça Un beau sens De l'ellipse Mais on est dans le bateau Je crois au retour Avec le cong De Dino De Laurenti Puisqu'elle tombe Dans la cage À un moment Oui c'est vrai Ouais Et Peter Jackson Non Peter Jackson On passe également Directement à Broadway Parce que Peter Jackson Il y a des moments Où il est bordure Gus Van Zandt Psycho T'as vu C'est plan par plan Il recrée L'original Ouais mais tu sais Qu'il avait refait La scène des araignées Ouais Il l'avait refilmée En maquette Quoi Je l'ai vu Cette fameuse scène Des araignées De 19... Oui je l'ai vu aussi De 1933 Qui a été Parait-il filmée Qui a été jetée Oui c'est ça Parce qu'elle était Trop insoutenable Donc ils l'ont enlevée On ne l'a jamais retrouvée Absolument C'est fou C'est Weta Qui l'a recréée Et il paraît Qu'ils ont utilisé Les crabes Ou les monstres De l'époque aussi Oui j'ai vu Qu'ils avaient retrouvé Les petits animaux Tout abîmés Tout rouillés C'est ça Exactement Parce que Peter Jackson Est le fan le plus connu De King Kong Et il a même Une armature De petits singes Et comme tu dis Une armature De diplodocus Mais t'as vu C'est beaucoup d'herbivores Ces gens n'arrêtent pas De tirer Sur des herbivores Oui oui Je sais C'est incroyable Le manque De documentation Qu'ils aient vu Et puis c'est vraiment Ils sont en rime Quand ils arrivent Ils tuent tout ce qui bouge Et ce qui est drôle C'est que Tu sais En quelle année Est apparu Le monstre du Loch Ness Non 1933 Quelques mois après King Kong Non c'est vrai Oui c'est vrai Et les gens disent C'est parce que Cette créature Que Willis O'Brien Montre dans l'eau C'est un brontosaure Ou je sais pas quoi Qui est un de ces herbivores Qui font chier Et tu sais Qui fait renverser la barque Je vois très bien Toute l'iconographie Du Loch Ness Est basée là-dessus Si tu réfléchis C'est vrai Et si c'est la même année Il n'y a aucun doute Voilà C'est étonnant Ça c'est m'intéressant Parce que c'est Les mêmes images De Loch Embrumé Surtout que c'est sans doute La première fois Qu'on voyait Un dinosaure comme ça Dans un film Oui À part le très vieux Moi je l'ai vu Lost World C'est un film muet C'est ça C'est également Willis O'Brien Qui perfectionnait Ses techniques Parce qu'avec Kong T'as vu Avec son ami Buzz Gibson Et une grosse équipe Aussi j'imagine Ils ont mis Des muscles carrément Sur la petite poupée Oui j'ai vu C'était vraiment Une poupée Extrêmement sophistiquée Pour l'époque Il y a beaucoup de figurants Et une des stars du film C'est quand même Cette porte et ce mur Oui magnifique Ça L'imagination travaille T'as pas besoin de singe C'est pour ça Que tu peux faire monter la sauce C'est un mur Qui a été hérité De Cécile B2000 Le roi des rois King of Kings Oui Et la porte venait aussi D'un autre tournage Et elle a fini Dans l'incendie d'Atlanta Sur Autorne N'emporte le ventre Ils s'en sont servis Comme petits bois C'est ça ? C'est ça Ou en tout cas Pour un mur Ou je sais pas quoi Mais ils l'ont détruit Et fait brûler A cette occasion Mais c'est extrêmement Imprécié dans ce set Ce décor en vrai Parce qu'aujourd'hui Tout serait en fond vert Ce qui est assez bien fait C'est quand même L'arrivée de Kong Aussi bien dans celui De Peter Jackson Que dans l'original Quand ces branches d'arbres Commencent à se briser Les yeux Et qu'on voit Simplement cette forme C'est très beau Dans celui de Peter Jackson Parce que c'est une forme gigantesque Dans la brume Dans la fumée T'as vu ? Ouais ouais Mais c'est pas aussi beau Que dans Skull Island La première apparition de Kong Dans Skull Island Est sublime Et ça a le monkey ? Ouais C'est magnifique Ce point il est incroyable C'est extraordinaire Les vogue de Roberts Le metteur en scène Il a fait des dessins Il vient du monde Des effets spéciaux aussi Et il a fait justement Ce dessin des hélicoptères C'était Apocalypse Now Versus King Kong Tu vois Et c'est cette première scène D'ailleurs ils ont du mal À l'égaler par la suite Cette scène Elle est tellement excitante C'est vrai Mais j'aime beaucoup Les Skullcrawlers Tu sais de qui ils sont inspirés Les Skullcrawlers Le fait qu'ils ont cette espèce De Comment dire Ce crâne Par dessus leur tête Ce crâne Ils m'ont rappelé quelque chose Dis-moi C'est pas si il va dire quelque chose Parce qu'ils sont inspirés De Pokémon Il y a un monstre Dans Pokémon Qui ressemble à eux Et aussi Il y a un monstre Dans Miyazaki C'est des dessins animés De Miyazaki japonais Mais t'as vu C'est un monstre Qui est absolument aberrant En termes d'évolution biologique Parce qu'il n'a pas de pattes Il y a une espèce de queue Et des pattes avant Simplement L'arrière c'est un serpent C'est ça Et la tête En fait ça m'avait fait penser À Arzak de Moebius La tête Ah c'est drôle Ah c'est vrai Tu as raison Mais est-ce que tu as remarqué Que le moment où Jack Driscoll J'ai pas beaucoup aimé Bruce Cabot D'ailleurs J'ai trouvé très très intéressant Oh là qu'il est mauvais D'ailleurs si on parle Des acteurs en général On en parlera tout à l'heure Si tu veux Je les trouve tous pas terribles Ouais mais on peut parler Un peu de lui Mais surtout ce moment Où Kong essaye de l'attraper Il se cache dans une crevasse Et il lui met des petits coups de couteau Tu te rappelles Et bien il y a une espèce de lézard Particulement patta modelé Silly putty Play-doh Qui monte vers lui Mais t'as vu Il a pas de patte arrière non plus C'est vrai Et je me suis demandé Si les Skullcrawlers N'étaient pas un hommage A ce monstre là justement Sûrement Ça c'est fascinant J'adore Tous les easter eggs On peut retrouver aussi bien Chez Peter Jackson Que dans l'excellent Skull Island Skull Island souffre un petit peu Des êtres humains C'est un peu comme dans Jurassic Park Quand on est avec les monstres C'est très bien Mais quand on passe avec les humains C'est un peu moins bien Sauf quand t'as des acteurs Comme Goodman Ou Samuel Jackson Qui eux sont des vieux routiers Qui peuvent tenir tête à Kong Qui sont eux-mêmes des dinosaures De toute façon C'est ça Mais Brie Larson Et Thomas Hiddleston Que j'adore tous les deux Sont un petit peu desservis Par des rôles pas passionnants Et très clichés Et c'est vrai Qu'on a hâte de se retrouver Avec le roi Fais vrai Tu as raison Parlons un petit peu de casting Elle a tourné avec Von Stroheim C'est un petit peu La Scream Queen originale Elle fait que ça du film D'ailleurs elle était très énervée A la projection Elle a dit je crie trop Elle porte les mains à sa bouche Elle ouvre les yeux Et elle crie Mais elle crie bien Parce que quand t'es sur le bateau Et qu'elle lâche son cri Elle te fait imaginer Qu'elle est devant un singe Quand même Elle est bien dans ce qu'elle fait Mais c'est pas elle d'ailleurs Qui a reproché C'est le rôle Naomi Watts est sublime Je l'ai trouvé magnifique Elle avait réhabilité le rôle De façon magnifique Exactement Là c'est un film Qui est non seulement raciste Celui de 1933 Ça pourrait être pire Tu me diras Mais c'est un film Qui est très sexiste Parce que c'est Karl Denham Qui est joué Par Robert Armstrong Kidnappe une homeless Au début du film Littéralement quand même T'as vu Il l'achète quoi Ouais c'est ça Donc c'est extrêmement louche Ils sont incroyablement crapeleux D'ailleurs tous les deux Je trouve aussi bien Driscoll que Denham Je trouve aussi Ils sont très fortes Ils arrivent dans la jungle Ils dégomment tout C'est-à-dire qu'il n'y a pas N'y voit l'animal Ils tirent dessus T'as vu la rencontre Entre Driscoll et Han Quand il aimait une pêche Sans faire exprès Ils s'excusent même pas Ils lui met un peu Oui Mais je pense à un accident De tournage ça C'est possible Mais alors ils auraient Improvisé la suite de la scène Moi je suis sûr que c'est écrit C'est une époque Où ils tapaient beaucoup les femmes Ça aurait pu À Sir Sean Connery Elle a 25 ans Sur King Kong Quand même Fave Ray Elle est déjà très âgée Elle a une drôle de tête Elle ressemble un peu À Francis McDormand Par maman j'ai trouvé Oui c'est vrai Elle n'est pas jolie De manière habituelle Oui c'est une beauté De l'époque Mais c'est très osé Parce qu'elle n'a pas De soutien-gorge Dans les scènes sur le bateau Et tout ça À l'époque C'était vraiment Extrêmement risqué Comme on dit Elle meurt à 96 ans À New York Elle est morte à New York Comme King Kong Au sommet de l'Empire State Building Mais l'Empire State Building S'est éteint Pendant plusieurs heures À sa mort En hommage C'est beau Oui c'est très beau Et elle a refusé un caméo Dans le film de Peter Jackson Parce qu'elle a dit There is only one king Bravo Elle ne l'a pas dit Avec cette voix là Non L'intention y était L'intention y était Il y a eu tellement de temps Pour faire les effets spéciaux Ça rappelle un peu Ces films de Marvel Ou les films actuels Où tu as tout d'un coup Deux ans de post-production Qu'elle a eu le temps De faire quatre films Avant que le film ne sorte Fave Ray Ah oui quand même Le premier choix pour le rôle Un peu un Charles Gérard Production de cinématographe Quoi encore ? C'était le Charles Gérard D'Hérol Flynn De John Wayne Toujours le Tu vois Le porte-serviette De John Wayne Son second Qui grommelait A l'arrière-plan Ah c'est drôle J'ai vu qu'il était Dans un James Bond aussi Je ne sais pas S'il n'est pas Dans les Diamants Sans Titanels Ou un des années Bond Il jouait un mec Dans un casino je crois Je me souviens Ah c'est drôle Tu sais ce que c'est Que le Willem Scream Le cri de Willem C'est un cri Dans un western Je crois Qui est servi Pour un million de films Exactement Je vais le mettre Le cri aigu ridique C'est ça Je vais le mettre On peut le voir Je crois dans King Kong On le voit dans tous les films Et encore aujourd'hui Dans des films modernes Les gens continuent A l'inclure dans les films Tu as vu L'extraordinaire musique De Max Steiner Qui ouvre le film Tu as 4 minutes d'ouverture Pour le film Tu as vu Et puis très bien Très bien réalisé le début Vraiment Un peu ce que voulait faire Ce que voulait faire Kubrick avec 2001 Où il voulait mettre De la musique classique Aussi pendant Pendant 10 minutes Avant que le film ne commence Tu as cette ouverture Mais au départ RKO ne voulait pas Payer un musicien Il voulait prendre Des musiques existantes Comme c'était souvent Le cas à l'époque Et c'était une des premières fois Où un compositeur Compose des musiques Pour l'image Mais oui Ça se voit beaucoup Oui Parce qu'avant On sort du muet Où les gens jouaient Du piano dans la salle Mais là Tu as effectivement La romance La musique d'aventure Qui se transforme En musique de tam-tam Il y a toute une D'ailleurs c'est presque C'est presque cartoonesque Par moments Ça épouse la moindre émotion Absolument Un personnage qui est ému Tu as des violons Et des machins Il se fâche Tu as des tambours Qui reviennent Exactement Toute la scène Où il la déshabille Avec son doigt Est complètement cartoon Comme musique Effectivement Énorme succès A la sortie du film Tu as vu Oui Il méritait T'imagines le choc Que ça a dû être Pour le public de 1933 Oui Les gens se battent Pour entrer dans la salle C'est exactement comme Tu as vu Dans la scène Où ils sont à Broadway C'est 20 dollars le ticket C'est énorme Oui Tu as un mec qui râle D'ailleurs C'est le prix d'un billet Aujourd'hui Donc ça doit être 500 dollars Pour aller voir Kong Ce qui était énorme A l'époque De la Grande Dépression Mais le film Est un énorme événement C'est l'avènement Des blockbusters Il ouvre au Grauman Chinese Theater Où ils amènent Une fois de plus La tête et les deux bras Comme d'habitude Je crois qu'il l'avait fait Aussi sur les Champs-Elysées D'Inno de Laurenti Ça l'a fait les oreilles Et la queue En 76 Moi je me rappelle En 76 C'était un gros événement Le King Kong Tout le monde avait été Un petit peu déçu Quand le serpent Notamment était apparu Tu te rappelles ? Non J'ai jamais revu ce film Il avait un supporté A l'époque Ils ont choisi Comme ils ont tout dépensé Avec le seins géant De Carlo Rambaldi De faire aucun monstre préhistorique Et aucune créature Dans l'île Dommage pour quelqu'un Qui s'appelle Dino Le Dino de Kong Sauf Un serpent Qui est encore plus bidon Que celui de 1933 Alors je sais pas Comment ils ont fait C'est le talent de Rambaldi Qui avait fait Je te signale Le Bison Blanc Ah c'est vrai C'est celui qui avait fait aussi Conan The Destroyer Et E.T. quand même E.T. quand même C'est sûr Et je crois que c'est celui Qui avait fait King Kong Lives aussi Oui sûrement Parce que Rick Becker N'était pas revenu Pour le film Et ils avaient retrouvé Des fourrures de King Kong Ou des animatroniques Dans des poubelles Carrément Pour le film Ça commençait mal Les gens qui l'ont accusé De racisme Ont dit que c'était Aussi un con Pour prévenir les gens Contre les romances Interraciales A l'époque En Amérique Un peu tiré par les cheveux Mais oui Ouais Enfin cela dit C'est vrai Qu'il y a un petit côté Érotique Un peu Un peu malaisant Quand même Dans le film Oui J'étais d'ailleurs Très reconnaissant au dernier C'est pour ça aussi Que c'est mon préféré Qui n'est absolument Pas du tout ça Entre Brilharson et le singe T'as vu Tout à fait Il est un roi Il est un dieu Tout le monde se prosterne Et on attend Qu'il affronte Godzilla Ouais ouais Parce que Le truc moi Ce qui m'a frappé On parlait tout à l'heure De la petite esclave Indigène Qui était toute intimidée Parce qu'elle allait être offerte Au roi Kong Donc on comprend dans le film Que c'est pas la première Que c'est une cérémonie régulière Exactement Qu'est-ce qu'il en fait ? Ouais C'est extrêmement glauque Bien sûr Mais ça Il les bouffe pas Mais il finit par les bouffer Je crois Parce qu'il y avait pas Dans le film de Peter Jackson Il y avait On m'offre un collier À Anne Darrow Et tu vois tout d'un coup Une espèce de tas d'ossements Et de collier Dans l'antre de Kong Oui oui Peut-être qu'il les bouffe Mais il y a un truc sexuel Quand même Ils offrent des vierges À l'énorme gorille C'est vrai Mais d'après Myriam C. Cooper Pour lui c'était The primitive Doomed by modern civilization C'était ça son histoire Et bien sûr Beauty and the Beast Mais à la fin Quand il dit C'est pas Beauty C'est Carl Denham Qui a killed the beast Bien sûr Enfoiré Enfoiré Pareil pour Jack Black Qui est très mauvais D'ailleurs Dans le Kong De Peter Jackson Mais dans Son of Kong Carl Denham revient Donc Robert Armstrong Il est bourré de remords Par contre Dans tout le film Il arrête pas de dire C'est moi qui ai causé sa mort Et donc quand il voit Le petit Kong Il lui dit Je suis désolé Sony J'ai des remords Etc C'est gros têt Il y avait des bonnes idées Dans celui 116 Notamment le fait Qu'ils allaient chercher Du pétrole Et qu'ils décidaient De se servir de Kong Comme la mascotte De la compagnie Et qu'il lui mettait Cette couronne sur la tête C'était assez beau Cet arrivée Et il y a un truc Qui était pas mal fait Aussi Parce que Tu te rappelles Kong devient fou A cause des Des flashs Des caméras Dans le premier Dans le premier Dans celui de Peter Jackson Il y a ça aussi Mais avant ça Il se rend compte Que c'est une fausse Anne Darrow Sur la scène Ah oui oui Je me souviens Ouais Et ça c'est bien Il est furieux Il la prend d'ailleurs Il la jette Un grand classique Le film est banni Dans l'Allemagne nazie Et c'est en fait Un des films préférés De Hitler Qui est fasciné Qui se le fait repasser Plusieurs fois Il y a aussi Les rides T'as pas fait Le Universal Ride De Peter Jackson Non En fait C'est une espèce De film en 3D T'es dans un petit train Et à l'extérieur T'as King Kong Qui affronte Un V-Rex Et il saute sur le toit Etc Mais t'as pas d'animatronique Malheureusement Parce que dans le temps Il y avait une attraction Où tu avais un fond vert Et tu pouvais te mettre Dans la main de Kong Et on te prenait une photo Et c'était tangible Tu vois En fait la différence Entre le CGI Et ses modèles de l'époque Et c'est pour ça Que j'aime quand même Beaucoup la stop motion C'est que tu as la lumière Qui rebondit Sur quelque chose Oui oui Je suis d'accord Moi les CGI Ils me gênent Très très souvent C'est surtout Par la proximité Des volumes Tu sais Où tu sens Je me souviens Je ne sais plus Quel film de super héros Où tu as un bombardier Qui tombe à 3m50 De quelqu'un Ouais Il n'y a aucune conséquence Exactement Exactement Mais c'est pour ça aussi Que j'aime bien J'aime beaucoup la stop motion Et c'est drôle Parce que par exemple Un film comme Mars Attacks Tim Burton avait demandé De la stop motion Et on lui avait dit C'est trop cher à faire Parce que c'est très dur Ça prend un temps infini De les faire bouger Image par image Et les types d'ILM Ou de je ne sais plus Quelle compagnie Lui ont dit On va te faire de la stop motion Avec du CGI Et c'est vrai Un mouvement jerky Tu vois Ce mouvement saccadé Qu'à la stop motion Et tu as vu Myriam Seacouper Il est allé voir Favre Il lui a dit Je vais te mettre En leading man The tallest and darkest Leading man in Hollywood Et elle pensait Qu'elle allait tourner Avec Clark Gable Mais il y a Beaucoup d'expositions Tu as toujours Cette traversée en bateau Qui dure 45 minutes Dans quasiment tous les films Et dans son off-conc Ce qui est plus gênant Parce que le film fait une heure Ah bon ? Quand même 45 minutes D'introduction Oh putain C'est pour ça que je te dis Que Willis O'Brien Ce n'est pas foulé Parce qu'il y a Peut-être trois scènes Avec le Son of Kong Et Denham a un look Partiement ridicule Parce qu'il a une veste Dont on a ôté les manches Oui C'est une idée folle Oui c'est vrai Et tu as vu Quand il se met A filmer cette cérémonie Rituelle Il est extrêmement voyant Avec sa caméra Qu'est-ce qu'il imagine ? Il est complètement con Il se met au milieu du chemin Avec sa caméra Alors n'est-ce qu'ils vont pas le voir C'est ridicule cette scène Il y a des moments Où ils sont un petit peu risibles Et Noble Johnson Est très impressionnant Et très imposant quand même On lui a fait un maquillage Sur le visage Parce qu'il a la peau grêlée T'as vu comme Edward James Olmos Et dans le 2 d'ailleurs Ce qui est intéressant C'est qu'il n'a pas Qu'une seule fois C'est quand Denham Revient sur l'île Avec le capitaine Et la nouvelle Fay Wray Ils arrivent sur l'île En canot Et Noble Johnson Arrive avec ses guerriers Il lui dit Il a complètement raison Je lui ai dit Vous avez déjà fait Cette connerie La dernière fois Rentrez chez vous C'est drôle J'aime mieux dans les scénarios Quand ils dénoncent les problèmes C'est comme dans Die Hard 2 Quand ils disaient C'est pas possible Ça m'arrive une deuxième fois Il le disait Bruce Cabot Très mauvais acteur Parce que t'as vu Il porte bien son nom Tu me diras Mais il est toujours Face caméra Quand il joue Il joue la virilité De manière ridicule Robert Armstrong Il est possible Il est tellement crapuleux Qu'il est possible Oui C'est pas un très grand acteur Dans Zahoff Il est épouvantable Il joue ivre mort Pendant toutes ses scènes Terrible Give him a shot of scotch Good Give him the whole bubble No, I've got nerves too Here you are doc Je l'avais oublié Mais Jack tombe Le personnage de Jack Dreskell On ne sait pas S'il s'appelle Jack ou John D'ailleurs Il a deux noms Mais il tombe très vite amoureux De Favre Quand même Tu as vu dans le bateau Qui le Cabot Cabot ouais Oui oui Ah oui oui Tout de suite Évidemment Deux fois il lui dit Je ne devrais pas être ici Je n'aime pas les femmes à bord Et la troisième fois Il dit Vous pensez vraiment Ce que vous dites Non bien sûr Je vous aime Je vous aime C'est hallucinant Mais il y a une scène Qui est très bien faite Qui fait très film d'horreur Parce que Kong Est quand même un film d'horreur Faut pas l'oublier C'est le kidnapping de Anne Oui très bonne scène Ouais nocturne comme ça On reste sur cette pirogue Et ça fait très peur je trouve Toujours un peu de racisme Avec ce cuistot Je l'ai montré à ma femme Le cuistot Parce que ma femme est chinoise Elle a dit Au moins il a des répliques Ce qui est vrai C'est très juste Et il revient dans le 2 Où il a encore plus de répliques C'était assez raciste aussi Dans le film de Peter Jackson La tribu C'était une tribu Encore plus de films d'horreur Où ils étaient tous en transe Avec les yeux blancs C'était vraiment Ils débarquaient dans un film De Dario Pas Dario Gato Comment s'appelle le titre Qui avait fait Oui Ruggero Deodato Ruggero Deodato Voilà bravo Mais c'est ça Ils avaient des masques Plâtreux blancs Oui mais il était allé Trop loin dans l'horreur Et c'était aussi raciste Finalement que l'original Tu te rends compte Qu'il y avait un film En 1986 Qui s'appelait Soul Man Où si Thomas Howell Se faisait passer pour un noir Avec du cirage sur le visage Pour obtenir une bourse En université Oula Tu te rappelles de ce film ou pas ? Non je ne l'ai pas vu Il y a comme ça des films Le dernier qui a fait ça Mais c'était Pour la comédie C'était Tropic Thunder Où Robert Downey Jr jouait en noir Oui c'est hilarant ça Ça c'était très drôle C'est un film qui ne pourrait plus jamais Voir le jour aujourd'hui Mais qui était très drôle Mais c'est une tradition très vivace Les Marx Brothers ont fait du blackface Al Johnson bien sûr Et j'avais vu un film Je ne sais plus son titre Où Ed Harris joue Al Johnson Maquillé en noir Ah ouais tu vois Mais c'est très étonnant C'est une tradition qui Heureusement est morte Je crois aujourd'hui Comme celle des Indiens d'ailleurs Des Indiens Oui parce que dans le dernier film Kong Skull Island Les autochtones sont joués par Des vietnamiens je crois Là où ils ont tourné le film Puisque c'est censé se passer en Asie Je ne sais plus exactement où Il y a un cliché de cinéma que j'adore Qui vient peut-être de King Kong Qui est l'hôtel sacrificiel Oui Dès que tu vois un hôtel sacrificiel Tu sais qu'il va passer un bon moment Dans un film Il y a des plans que j'adore Qui sont complètement absurdes Quand ils attachent Fairey Tu sais entre les deux poteaux Et puis il y a des gros plans Pour détailler la méthode de fermeture Des liens Exactement Et après on voit Kong qui arrive Et qui défait le truc gentiment Pour le tout arracher Très facilement Avec son gros doigt D'ailleurs il arrive à la déshabiller T'as vu de façon incroyablement délicate Oui oui On dirait qu'il n'y a pas de couture Tu sais Il met le doigt Et le vêtement s'en va Exactement Mais j'ai été frappé La caméra bouge beaucoup Pour un film de l'époque je trouve Tu crois ? Ah oui Il y a des moments Où on est quand même Notamment dans la cérémonie Je trouve quand on l'amène Jusqu'à l'hôtel Ça bouge pas mal J'ai trouvé Il faut voir quand même Ce que c'était que les traveling A l'époque Et j'ai trouvé que c'était Un peu plus dynamique Que ce dont je me rappelais En fait Et en fait T'as vu ils vont tous En haut du mur Et ces bordures Ils prennent du popcorn C'est le show quoi Oui oui Ils se font chier dans cette île Et tout d'un coup Ils essaient leur spectacle Tous les samedis C'est le home cinéma J'ai trouvé l'antre de Kong Magnifique Une espèce de bat cave T'as vu superbe Oui oui C'est vrai Mais les décors sont géniaux Je trouve dans ce film Ça fait penser au bouquin D'Edgar Harrisborough Tu sais Exactement Absolument C'est vrai que c'est luxuriant C'est beau Cette végétation Il y a eu un très bel effet spécial Dans Der Ring Des Nebelungs Tu te rappelles De Fritz Lang C'était je crois Ziegfried Qui a affronté le dragon Il y avait aussi Un effet spécial Je l'ai pas vu celui-là Je trouve que je voulais le voir Je l'ai jamais vu Il y avait aussi un effet spécial Le dragon Qui était très réussi Et Kong La chatouille T'as vu avec son gros doigt aussi Mais oui Il est fripant Il est coquin Mais il devient Comme tu dis Le protecteur Petit à petit Comme on voit très bien Dans le film de Peter Jackson Et qu'effectivement Pour survivre dans cette île De même que Ann Darrow Va devenir la protectrice De Kong à New York Puisqu'elle se met Entre lui et les avions Au sommet de la tour Et c'est très beau ça Dans le film de Peter Jackson Oui ça va Très long aussi C'est vraiment souvenir Ce final Oui c'est vrai Comme je dis Il n'y a pas de traversée En bateau Est-ce que tu connais Ce que c'est que le Déméter Dis-moi Le Déméter C'est le bateau Qui ramène Dracula Des Carpathes A Londres Exact Et donc Il y a eu un livre Qui a été écrit Qui s'appelle Déméter Qui raconte Un marin Qui part de chez lui Le matin En Europe de l'Est Et qui va Rejoindre son bateau Et il ne sait pas Qu'il y a Dracula A l'intérieur Et le script Est écrit Comme Alien Tout d'un coup C'était un équipage Qui était décimé Par Dracula Oui d'ailleurs J'ai toujours regretté Que ce soit Qu'un pauvre prologue Alors que c'est fascinant Cette histoire A bord du bateau Exactement C'est pour ça Dans Kong J'aurais bien aimé Voir aussi A bord du bateau Il y a simplement Quatre biplans Et c'est Cooper Et Shotsack Qui pilotent les avions Ou en tous les cas Qui sont filmés En train de piloter Les avions Parce qu'ils voulaient Tuer Kong eux-mêmes Et je crois Que Peter Jackson A fait la même chose Si c'est possible Il s'est mis Dans un des avions Il me semble Oui Tu penses que l'union De Han et King Kong Est Kong sensuelle Ou pas ? Ça n'a pas l'air contre C'est vrai Écrit de moins en moins C'est vrai Mais il est beaucoup Plus simiesque Dans celui de Peter Jackson Parce qu'ils en ont fait Presque un humanoïde Enfin il est toujours Sur ses pattes arrière Debout C'est un bipède Quasiment dans tous les films Oui c'est basé Sur les singes de Tarzan Tu sais Les anthropoïdes C'est ça Exactement C'est pas de tafait Des gorilles C'est pas de tafait Des chimpanzés D'ailleurs c'était l'idée De Laurentides au départ D'en faire un plus humain Kong Mais je crois Qu'il a reçu les dessins Et il a refusé Ouais Et tu avais vu Le Kong japonais Où ils lui ont fait Une tête de japonais Ah C'était aussi Dans les années 30 Non ? Je crois oui C'est un gorille Mais les traits Sont humains Et japonais C'est ça C'est étonnant J'ai vu ça A l'occasion de l'émission L'Empire State Building Était tout nouveau A l'époque Il avait été terminé Deux années auparavant Donc c'était là D'où production value Exactement C'était la première fois Qu'on le voyait Comme ça Dans un blockbuster Voilà mon ciné buddy Merci pour ce voyage Merci à toi C'est vrai qu'un petit tour Dans la jungle En fin d'année Il ne peut pas faire de mal Eh oui Bonne année à toi En avance Je suis ravi De l'avoir terminé En ta compagnie Pareil On la mérite Je crois La bonne année quand même Ah oui oui On se retrouve L'année prochaine Une meilleure année Bien sûr Sûrement Je vais te donner Un petit indice On se retrouve Dans une autre jungle Avec un autre monstre Qui partage Les mêmes initiales Que King Kong Je vois très bien De quoi tu veux parler Alors vas-y Je te laisse l'annoncer Klaus Kinski Parfait Donc on fera Toute l'émission En allemand Bien sûr Avec l'accent écossais En hommage J'achète une connerie Eh bien Voici venu le temps De ta catchphrase Not bad for humans N'oubliez pas De liker De partager De commenter Partout où on écoute Des podcasts iTunes Stitcher Soundcloud Bonne année à tous Jean Weber T'was beauty Killed the podcast Rama Kong Rama Kong Yeah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz